nous allons parler aujourd'hui d'euro digital la banque centrale européenne vient de publier cette semaine au moment où j'enregistre cette vidéo un rapport pour un possible euro digital et c'est le thème de cette vidéo chers amis bonjour je suis guide la fortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume vous pouvez vous inscrire en description c'est gratuit et j'ai la très grande chance d'être invité encore une fois par michael de planète 360 et nous sommes dans un cycle de petites vidéos à thème plutôt monétaire on a déjà fait une vidéo sur l'argent liquide et nous allons aujourd'hui parler de cet euro digital et de blockchain parce que même s'ils évitent le mot ils n'en parlent surtout pas on va appeler un chat un chat sept euros digital c'est bien de la blockchain dont on parle et on va continuer après notre série de vidéos en parlant encore de monnaie de taux d'intérêt négatif et de bilan et on fera aussi une vidéo sur les assurances vie c'est le programme inscrivez vous à la chaîne de planète 360 si vous voulez pouvoir suivre ça s'est diffusé selon toi de michael plutôt le dimanche matin donc programme chargé moi ça me plaît beaucoup j'espère que ça va vous plaire aussi et donc on y va sur l'euro digital déjà ce qui me fait très plaisir avec cet euro digital c'est que cela acte la très très grande victoire et l'avancée de la technologie blockchain et derrière bien évidemment du coup du bitcoin parce que bien évidemment ils n'ont pas à prononcer le mobile block chain pardon une seule fois mais c'est de ça dont on parle ces gens là qui n'a même pas trois ans 7 24 30 mois vous disait encore que tout ça c'était n'importe quoi c'était de la technologie de de terroriste et que vraiment il fallait surtout pas regarder ils s'y sont convertis 1 comme n'a pas dit gandhi vous savez ce que le petit adage 1 d'abord ils vous ignorent ensuite ils rigolent après ils vous combattent et nous y sommes ils adoptent ça c'était la bonne partie la bonne nouvelle c'est fini parce que bien évidemment ils adoptent en détournant et ils sont en train d'essayer de détourner la block chain exactement de la même manière qu'ils ont détourné internet et il faut c'est une bonne manière de comprendre la block chain c'est de comparer à la révolution internet à ses débuts dans les années 90 même avant pour d'autres mais en tout cas au moment où elle a pris dans les années 90 et comment aujourd'hui on est sur la révolution de la block chain ce qu'il faut voir c'est avec internet nous avons révolutionné les échanges d'informations avec internet vous pouvez vous échanger vos photos des articles je peux enregistrer cette vidéo et vous l'envoyer vous pouvez la consulter vous n'avez plus besoin de journaux vous n'avez plus besoin de médias vous n'avez plus besoin d'intermédiaires en tout cas d'autres intermédiaires et je sais pas si vous vous rappelez les débuts d'internet vous aviez une espèce de grande foire d'emploi une très créative ou tout et on voit bien depuis un certain nombre d'années qu'il ya une espèce de reprise en main et de censure qui est en train de gagner le monde d'internet et c'est à peu près le même mouvement en beaucoup plus rapide parce qu'ils ont appris leurs leçons sur internet qu'on va voir sur la block chain parce que si internet a révolutionné les échanges d'informations la block chain c'est ça qui est important c'est pas le bitcoin qui est important c'est la block chain la block chain révolutionne les échanges de valeurs avec internet vous envoyez une photo vous avez toujours la photo vous l'envoyez à quelqu'un d'autre qui pourra partager la photo dix mille fois un million de fois chacun à la photo la block chain ce qui est différent c'est que si je vous envoie un bitcoin une fois que je vous l'envoie je ne l'ai plus c'est la seule différence fondamentale c'est qu'avec internet vous envoyez des choses dont vous gardez une copie alors qu'avec la block chain une fois que vous avez envoyé quelque chose vous ne l'avez plus et une fois que vous avez dit ça en fait c'est absolument monumental comme révolution technologique c'est quelque chose qui est incroyablement plus important que la révolution 5g avec laquelle il nous bassine en ce moment pour savoir si on va mettre les antennes pas mettre les antennes ou pas vous avez quelque chose qui répond beaucoup plus à nos problématiques actuelles que la 5g qui est énorme qui est une grosse locomotive qui va prendre du temps internet ça s'est pas fait en deux jours j'ai beaucoup parlé de block chain et bitcoin jusqu'à peu près un an j'en parle un peu moins en ce moment parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et que l'on est dans une période un peu de construction mais je recommande absolument à tout le monde d'avoir un petit peu de bitcoin pas beaucoup et de les garder de surtout les oublier un peu comme on aurait acheté une action microsoft en 1992 ou 93 si vous voulez vous pouvez garder ça et surtout oublier les puis dans quelques années nous sommes sur une révolution qui a l'ampleur d'internet sur les échanges de valeurs et c'est là qu'on voit assez vite en quoi ça répond à un certain nombre de problèmes c'est que avec internet vous pouvez vous passer des médias vous voyez bien à quel point la presse est en crise on en a déjà parlé vous voyez bien l'espèce de grande transformation médiatique qui a eu lieu là ce qui est en train de se préparer c'est exactement la même chose sauf que là on parle plus médias on parle de banques on parle d'assureurs on parle et ce qui est très important aussi c'est que c'est la blockchain rend obsolète les GAFA ça rend obsolète google facebook amazon toutes ces choses là et c'est très important parce que le le donc je vous dis la première chose la blockchain ça vous permet de faire des échanges de valeurs et la deuxième chose extrêmement importante pour bien comprendre la technologie blockchain qui est la bloc technologie blockchain est décentralisée et radicalement décentralisée la technologie blockchain va vous permettre de faire tout ce que vous faites aujourd'hui avec des banques avec google avec facebook sans les banques sans les assureurs sans google sans facebook sans amazon et sans tous les frais qui vont avec sans tous les chiffres d'affaires que vous donnez à tous ces gens là sans sans tous les problèmes qui vont avec je vais pas vous refaire l'histoire des problèmes des banques et surtout des banques européennes donc c'est quelque chose d'absolument radical et aujourd'hui ce que fait la banque européenne c'est qu'elle est en train d'essayer de détourner ça à son profit le ce qu'il faut bien comprendre c'est que donc la blockchain est née après 2008 avec le bitcoin c'est le bitcoin représente encore aujourd'hui à peu près la moitié de l'univers de l'univers des cryptos et de l'univers blockchain ça évolue assez vite et le bitcoin c'est la première crypto monnaie qui utilise une blockchain et ça a été créé exprès sert que c'est une technologie qui commence à se développer à la fin des années 90 par des gens par des gens qui se sont fait bouffer par bill gates et par microsoft à l'époque qui ont appris leurs leçons des problèmes du capitalisme américain carnassier et qui ont cherché une alternative pas des états pas des grands milliardaires mais des développeurs informatiques dès la fin des années 90 se sont dit c'est pas possible c'était des anciens de netscape au début c'est là je parle pas du bitcoin je parle vraiment des premiers projets qui vont aboutir après au bitcoin vous avez des anciens netscape qui dit mais c'est pas possible quoi on peut pas c'est les années 90 c'est un moment où microsoft c'est comme si vous aviez tous les gaffes à mais c'est que microsoft vous avez un problème presque encore plus important qu'aujourd'hui et ces gens là sont arrivés à une solution à cette solution arrivée après 2008 une solution radicalement décentralisée qui n'a pas besoin de ces gens là pour fonctionner qui a simplement besoin de l'adhésion d'un public à des règles claires simples et diffusées auprès de tous c'est à dire que vous c'est un contrat et vous allez l'accepter puis vous allez accepter les règles et après vous n'avez plus besoin à la différence des systèmes de tiers de confiance une banque est un tiers de confiance un assureur est un tiers de confiance de la manière qu'un journal est une forme de tiers de confiance pour l'information eh bien aujourd'hui plutôt que d'avoir un tiers de confiance vous allez avoir vous allez avoir la communauté si vous voulez c'est un peu pour revenir à une forme de contrat qui est le contrat de mariage eh bien le contrat de mariage vous avez deux manières de le valider vous avez le registre que vous avez à la mairie ou à l'église qui est le tiers de confiance qui va valider le mariage et vous aviez maintenant c'est un peu en désuétude mais vous avez encore aujourd'hui publié les bancs vous avez les bancs où la communauté était le c'était elle qui validaient d'une certaine manière le mariage oui c'est bon on a vu qu'ils étaient mariés ensemble ils sont pas mariés avec un autre ça va et vous avez toujours eu toujours dans le monde vous avez eu ces deux systèmes de validation soit vous validez par un tiers de confiance soit vous validez par la communauté et la blockchain on n'a plus on va on va arrêter les tiers de confiance on va faire une validation par la communauté et ils ont réussi à adapter à ce qui marchait à l'échelle d'un village ils ont réussi à l'adapter à un niveau planétaire grâce à cette blockchain et on se retrouve dans cette situation avec une technologie qui est absolument passionnante qui a plein de ramifications comment aujourd'hui vous avez des gens qui réussissent à mettre en place des organisations extrêmement puissantes dans laquelle il n'y a pas d'entreprise il n'y a pas d'entreprise il n'y a pas de raison sociale il n'y a pas de pdg il n'y a pas de salaire il n'y a pas dit ça fait voler tout ça alors ça va poser plein de problèmes aussi mais vous avez aujourd'hui c'est où on est à une étape de l'avant où tout se fait sur l'adhésion et c'est quelque chose qui est très important c'est que il ya un véritable enjeu aujourd'hui de se saisir de cette de toutes les opportunités et il va y avoir un combat pour savoir qui va se saisir de ces opportunités et est ce que vous allez avoir une force publique qui va réussir à détourner la technologie à son profit ou est-ce qu'on va réussir nous à répondre à nos enjeux actuels grâce à cette technologie qui répond ça répond pas à tout bien évidemment mais c'est encore une fois vous voyez tout le problème de confidentialité des GAFA tous les problèmes de données de stockage de données tous les problèmes de paiement tous les problèmes des banques qui sont en faillite des assureurs dont on ne sait pas si si véritablement ils peuvent couvrir les encours des assurances vie derrière tout ça est réglé avec la blockchain et ce cet euro digital aujourd'hui en fait est en train de détourner tous les bienfaits de cette blockchain pour n'en garder en fait que les aspects plutôt négatifs et remettre ça dans le système on va voir comment ils font ça ils font ça le rapport est très intéressant c'est à dire que le rapport commence en disant on a besoin d'une alternative notamment ils disent lorsque les moyens de paiement électronique ne sont plus disponibles en cas d'événements extrêmes alors quand ils disent événements extrêmes ils sont pas en train de parler d'une grosse tempête qui met les circuits qui met de l'électricité à août parce que si vous n'avez plus d'électricité vous n'avez pas plus d'euros digital d'euro blockchain que d'euros non là les événements extrêmes dont ils parlent c'est éventuellement un l'effondrement du système financier si demain les banques s'effondrent eh bien le seul moyen de paiement si demain vous votre carte bleue ne marche plus votre téléphone pour payer ne marche plus votre montre mais la seule chose qui vous reste c'est le cash ce sont les espèces et comme ils sont en train on a fait une vidéo là dessus ils sont en train de vouloir si ce n'est interdire bannir le plus possible les espèces de nos vies ils sont pas totalement fou non plus il faut quand même qu'on ait un petit peu qu'on ait un moyen et donc ils disent il faut il faut qu'on puisse avoir un moyen de palier à l'effondrement du système bancaire on est passé à ça en 2008 là on est dans une crise qui est incroyablement plus dangereuse d'un point de vue financier que 2008 et c'est ils n'ont pas tort de vouloir se protéger donc c'est la première chose ils disent ça c'est très très bon constat c'est il faut qu'on puisse se protéger de ça sauf que deux minutes après dans le même rapport ils vous disent ah mais oui mais attention il ne faudrait pas que cet euro digital puisse mettre en péril la fonction d'intermédiation des banques notamment dans les cas de situations extrêmes désolé c'est du sabir un peu la fonction d'intermédiation des banques ce qu'ils veulent dire en gros c'est il faudrait pas que les gens arrêtent d'utiliser les banques pour aller vers des systèmes de paiement alternatif type l'euro digital l'euro digital c'est comme imaginer que sont des pièces et des billets et que c'est pas une banque je fais juste une toute petite parenthèse à ce sujet là il y a quelque chose de radicalement différent entre une pièce de 1 euro et un euro sur votre carte c'est qu'une pièce de 1 euro elle a été directement de la banque centrale à votre poche quand vous avez de l'argent sur votre carte de crédit c'est pas la banque centrale qui le crée c'est la banque commerciale qui crée cet euro et cet euro vous avez sur cette carte de crédit est une promesse de la banque de vous donner cet euro le jour où vous en avez besoin mais c'est une promesse alors que l'euro vous avez dans votre main il est là et du coup c'est radicalement différent cet euro digital vous permet d'avoir l'euro qui va directement de la banque centrale chez vous sans passer par la banque commerciale c'est pour ça que vous vous dites peut-être un euro digital je remercie j'ai déjà ma carte bleue non c'est très différent cet euro digital va de la banque centrale à vous sans passer par les banques mais il va falloir le faire sans porter atteinte aux banques qu'aim donc vous avez un projet qui dit en même temps que il faut réussir à se protéger d'un risque bancaire mais en même temps il faudrait pas non plus qu'on propose une alternative aux banques le truc je suis désolé déjà foireux les fondations sont mauvaises ils vont pas réussir à construire un truc de cohérent avec ça et une deuxième chose qui est très intéressante avec cet euro digital c'est que ils vous répètent ils vous disent dans le communiqué de presse c'est pas du tout là pour remplacer les espèces on ne va pas remplacer l'argent liquide nous on n'avait rien demandé on avait posé la question à personne pourquoi est ce que tout d'un coup c'est souvent comme ça c'est à dire que c'est qu'en fait c'est ce qu'ils veulent et quand vous allez voir après le comité presse vous allez voir le rapport vous avez le petit paragraphe qui vous dit que dans une dans un environnement où les espèces sont de moins en moins utilisées il est important de pouvoir avoir cette monnaie alternative pour pouvoir remplacer les espèces donc oui si c'est une alternative au cash et plus ils vous disent que ça ne l'est pas plus vous pouvez être sûr que ça l'est mais c'est pas exactement la même chose que le cash un euro digital le principe d'une blockchain une blockchain c'est un registre c'est un registre et ce registre vous permet de tracer toutes les transactions chaque euro digital va être tracé mikaël tu m'as payé très très cher pour faire cette vidéo non c'est pas vrai mais je viens ici de bon coeur mais mettons que tu m'aies payé bien il ya la trace dans le registre que toi michael tu m'as payé un euro puisque après moi je vais aller acheter un pain au chocolat non tu m'as offert le pain au chocolat que je vais aller acheter un pain au chocolat cet euro celui là sert qu'il est unique aura été servir pour le pain au chocolat et ainsi de suite et vous allez pouvoir tracer la vie de chaque euro digital du début jusqu'à la fin en une chaîne blockchain et qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que déjà vous avez un niveau de traçabilité extrême qui est que alors là vous ne pouvez absolument pas bénéficier de liberté alors on dit bah oui mais moi pardon j'ai pas de problème qu'est ce que je m'en fiche qu'ils savent que j'ai acheté un pain au chocolat avec oui c'est vrai maintenant mettons que vous ayez envie de faire une donation un jour à un parti politique minoritaire c'est pas dans la majorité mettons vous ayez un jour envie de défendre une cause qui n'est pas la cause défendue par la majorité je pense que ça arrive à tout le monde bah il ya une vraie question de se dire est ce que vraiment on va pouvoir le faire où est ce que le fait de cette ultra transparence va faire que l'on ne pourra plus on ne pourra plus avoir une autonomie parce qu'il y aura ce flicage une autre chose aussi c'est que si vous avez un euro digital il ya un truc vachement pratique c'est que vous allez pouvoir appliquer la tva automatiquement et puis quand vous allez payer au lieu de devoir faire des déclarations les machins vous allez directement tirer la tva c'est super bien mais c'est un vrai cheval de trois ce truc là parce que ça veut aussi dire que à n'importe quel moment quelqu'un en appuyant sur un bouton plutôt une banque d'ailleurs qu'un état va pouvoir dire ah bah non en fait la tva c'est plus 20% c'est 40 ou c'est 5 ou c'est 10 ou c'est ou tiens au fait à chaque transaction on va prendre une nouvelle taxe une nouvelle chose et donc vous perdez aussi la toute autonomie tout choix tout contrôle et c'est du coup si vous voulez c'est 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 en fait c'est une espèce de cauchemar de cash cette euro digital bien évidemment on n'a pas les détails de la manière dont va être construit cela le rapport dit juste un peu pourquoi on le fait dans quel objectif il n'y a aucun choix technologique qui a été fait ils ne posent ils répondent même pas à la question est ce qu'on va faire une blockchain centralisée ou décentralisée en sachant qu'une blockchain centralisée c'est un oxymore c'est à dire que ça devrait à peine mais bon il se pose quand même la question et enfin dernière chose sur cet euro digital qui est quelque chose d'un peu qu'il faut aller chercher un peu plus loin c'est que l'euro c'est un mariage de monnaie depuis depuis l'an 2000 et 2002 pour les espèces c'est un mariage en chambre à part c'est à dire que oui vous avez des euros en france en allemagne partout mais chaque banque centrale nationale garde une comptabilité des de ses euros qui sont sur son territoire et qu'elle a et qu'elle a injecté et que les banques les banques commerciales ont créé parce que les euros sont créés par les banques commerciales pardon l'allemagne aussi ça m'empêche pas moi de pouvoir aller investir en allemagne mais si j'investis en allemagne ça va créer une situation débitrice pour la banque centrale française la balle pardon la banque nationale vers la bundesbank et ça personne ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce qu'on rééquilibré ça aujourd'hui par exemple vous avez la bundesbank la banque nationale allemande qui a un crédit monstrueux alors j'ai pas été regarder les chiffres avant mais on doit se rapprocher des 1000 milliards et à l'inverse vous avez l'italie et l'espagne qui sont débiteurs extrêmes ça veut dire qu'à chaque fois que la banque italienne ou la banque espagnole ou les pardon pas la banque les banques commerciales excusez moi c'est moi qui fait l'erreur là les banques commerciales créent de l'argent cet argent a tendance à filer en allemagne et ça c'est un énorme problème parce que c'est à dire que vous avez un euro qui n'est pas fini et cet euro digital c'est un début c'est un début de monnaie qui est véritablement supranationale et qui véritablement peut aller et ils cherchent aussi à faire ça c'est un tout début le à réussir à vraiment fondre fondre nos systèmes ensemble en sachant que fondre nos systèmes ensemble aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas possible qui n'est pas possible parce que pour pouvoir voir pour pouvoir fondre des systèmes ensemble comme on le fait il faut l'assentiment des peuples je dis pas l'assentiment d'être d'accord ou pas d'accord mais pour que une zone monétaire et économique soit cohérente il faut accepter que les régions pauvres envoient des travailleurs vers les régions riches et que les régions riches envoient de l'argent vers les régions pauvres il faut cet équilibrage c'est pourquoi est ce que la france est une zone économique convergente est un pays est une nation et pourquoi l'europe ne l'est pas parce qu'en france personne se pose la question de dire mais tiens c'est bizarre en île de france on en voit 20% je crois que c'est à peu près ça 20% de notre PIB aux régions les plus pauvres françaises et en échange les régions plus pauvres en france acceptent les travailleurs acceptent d'aller si ce n'est à paris à lyon à bordeaux et c'est pas qu'ils le font de quelque chose mais ils le font aujourd'hui un français ne va pas travailler dans la roure un espagnol non plus un italien non plus ils ne le font pas ils le font même moins qu'au 20e siècle le et du coup ça ne peut pas marcher bref c'était une vidéo pardon j'ai un peu sur cette digression à la fin mais cet euro digital c'est l'avènement c'est la confirmation pardon que la blockchain est véritablement une énorme technologie dont tout le monde se saisit il y avait facebook et calibra maintenant il ya ça la fed fait pareil aux états unis et que cette technologie est extrêmement riche elle répond à beaucoup de problèmes elle elle a une décentralisation qui permet de nous passer d'acteurs qui aujourd'hui nous font du mal mais que si on ne s'en saisit pas ils s'en saisiront pour nous et le font à leur avantage c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501